Bonjour Marie-Hélène Laffont et merci d'avoir accepté d'être notre invité et d'honneur pour ce 42e mai du livre. Contradiction, c'est que le thème c'est l'éloge de la rencontre et que nous sommes contraints de le faire en version numérique, mais on va essayer de compenser tout ça. Je rappelle que vous êtes originaire du Cantal, d'un village à 1 100 mètres d'altitude, fille de paysans. Aujourd'hui vous êtes agrégée de lettres et vous enseignez dans un collège parisien. Vous avez publié au moins 30 ouvrages, si je ne me trompe pas, et la qualité... Pardon, un petit peu moins peut-être quand même. Ah, écoutez, je vais revoir à la fin, il me semble. La qualité de votre écriture permet de dire que nous sommes vraiment devant une œuvre. Voilà. Et nous vous lisons ici, dans les Hautes-Pyrénées, depuis pas mal de temps. Nous n'avons pas attendu le prix Renaudot pour apprécier votre écriture. Alors je rappelle, vous avez vu le prix Renaudot des lycéens avec le soir du chien, le prix Page des libraires et prix Montagne-Terre de France pour l'annonce, le prix du style pour les pays et le concours de la nouvelle avec histoire et le grand prix de la société des gens de lettres. Et je tiens à dire le commentaire qui me paraît important. Il met en lumière la pleine maturité artistique d'un écrivain, l'ampleur du travail créateur qu'il a accompli. Et en fait, vous avez vu le prix Renaudot avec l'histoire du fils. Voilà. Est-ce que vous avez ajouté quelque chose que j'aurais oublié dans votre... Non, 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 du tout, du tout. En fait, on doit être à 30, vous avez sans doute raison, parce que je... j'ai publié principalement chez mon éditeur Prinkeps qui est Boucher-Chastel, mais c'est vrai que j'ai fait des incartades avec des textes buissonniers dans d'autres maisons, des petites maisons, j'aime bien faire ça. Donc, on ne doit pas être loin de ce que vous dites. Voilà. Alors, écoutez, devant l'ampleur de l'œuvre, je vous propose de parler de certains éléments récurrents qui traversent toute votre œuvre. Et dans un deuxième temps, on s'attardera un peu à l'histoire du fils. Voilà. Alors, ce qui m'a frappé, D'accord. Ce qui m'a frappé, Marie-Hélène Laffont, c'est l'utilisation du corps dans l'approche géographique, la description des êtres et la fabrique de votre écriture. Alors, commençons par l'approche géographique. Je vous cite. « Je sais, je sens, ça s'impose que tout ce vaste corps du pays, souple et couturé avec la rivière, les prés, les bois, je sens que tout cela était avant moi, avant nous et continuera après moi, après nous. » Vous écrivez aussi « La géographie est une écriture de la terre et vous voulez faire entrer le corps même du pays dans la matière du texte. » Oui, à vous écouter lire ces extraits, je me dis que c'est une, comment dire, c'est une ligne d'horizon qui toujours se dérobe, l'écriture. J'enfonce une porte ouverte, mais je pense souvent à la marche. Quand on marche, la ligne d'horizon toujours se dérobe. Et il en va de même, quand bien même j'écris maintenant depuis 1996, donc ça fait 25 ans, et je publie depuis 2001, donc ça fait 20 ans, il en va de même de l'écriture. C'est-à-dire que le désir que j'ai, par exemple, je préfère le mot désir au mot ambition, le désir que j'ai de faire rentrer, comme vous le dites, le corps du pays dans le corps de la page et même le corps des signes typographiques, qu'au fond, vous voyez, on retrouve le mot corps, eh bien, je le poursuis inlassablement depuis plus de 20 ans sur chacun de mes chantiers. J'appelle chantier les travaux d'écriture et j'ai le sentiment assez vertigineux que toujours quelque chose m'échappe, quelque chose n'est pas accompli. Et vous voyez, par exemple, faire rentrer le corps du pays, incarner le corps du pays, j'appelle paysage le corps du pays, incarner le corps du pays dans le texte. Je me suis rendu compte, enfin, ça fait longtemps que je me suis rendu compte, mais récemment, je me suis confrontée à ça avec le vent, l'écriture du vent. Le vent, c'est essentiel dans un paysage, la façon dont ça circule dans un paysage, dont ça nous caresse, nous, avec notre corps infime planté au milieu du paysage. Bon, le vent, par exemple. Et attraper le vent avec des mots, puisque je n'ai pas d'autre matériau que les mots, je ne suis pas peintre, je ne suis pas photographe, j'écris avec les mots, attraper le vent, saisir le vent, dire le vent avec des mots. Je n'aurai pas trop de toute ma vie pour épuiser ça, vous voyez. Donc, j'ai à la fois sporadiquement le sentiment que parfois j'ai réussi à saisir, vous voyez, des moments. La gloire du plein été dans la cour de la ferme de Fridière, dans l'annonce, par exemple. La vie organique d'une maison dans la nuit, dans l'annonce. Vous voyez, la joie d'un matin d'avril dans l'ouverture d'Histoire du Fils. Par exemple, vous voyez, parfois j'ai le sentiment d'avoir réussi à saisir et à incarner, donc à partager avec le lecteur quelque chose. Mais c'est toujours très sporadique, très jubilatoire, très vertigineux. Et toujours, je cherche comment continuer. C'est le vertige de l'écriture. Tout à fait. Et vous voyez, la question est d'autant plus puisante là, en ce moment, où se produit notre entretien, que, comme vous l'avez souligné, j'ai eu l'année dernière, en 2020, donc j'ai à la fois reçu le grand prix de la Société des gens de lettres et le prix Renaudot. Et d'un seul coup, même si j'avais déjà reçu ici ou là des prix auparavant, me voilà avec une sorte de reconnaissance officielle, et reconnaissance du public aussi. J'avais déjà un lectorat vivace, mais évidemment, un prix Renaudot fait exploser votre lectorat. Bon, ici et maintenant, pour un titre, pas forcément pour ceux qui suivront, si d'aucuns suivent. Mais les circonstances particulières qui ont accompagné cet automne, la remise des prix, avec fermeture des librairies, ou en tout cas, ou en tout cas, impossibilité d'accompagner ces livres en librairie comme j'aime le faire, c'est-à-dire sous la forme d'un entretien. Tout ça, si vous voulez, a fait, ce concours de circonstances a fait que je suis là vraiment, en ce moment, une sorte de, peut-être de tournant, voilà. Vous savez ce que je me dis en ce moment ? C'est pour ça que votre question tombe à pic. Je me dis que j'ai peut-être fini. Peut-être, peut-être qu'il ne faut pas que j'écrive le livre de trop. Voilà où j'en suis, mes réflexions. On en connaît des écrivains qui se souvivent, le contraire de se survivre, c'est-à-dire qui continuent à publier des textes de moins en moins nécessaires. On en connaît tous, je ne dirai pas de nom. Qui deviennent des faiseurs. Eh bien, voilà. Et je peux vous assurer que je suis dans ces cuisances-là et dans ce questionnement-là. Et votre question, elle arrive à cet endroit-là, vous voyez. Peut-être qu'il faut que je cesse de poursuivre le chemin vers la ligne d'horizon qui toujours se dérobe. Il faut peut-être la laisser tranquillement se dérouler, la ligne d'horizon, et le vent aller jusqu'à elle. Peut-être. La question est suspendue. Moi, il y en a quoi je continue à travailler. Ok. Mais la question est suspendue. Le vent, il bivoua que lui-même. Oui. Dans un endroit. Oui. Voilà. Il est assez difficile à saisir. Je tiens à vous rassurer. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Votre regard est extraordinaire. Je ferai un rapprochement tout à l'heure avec Victor Hugo. Et après, il y a les êtres et les bâtisses. Donc, vous parlez aussi. Je cite Paul M. Rivière. Il les connaît par cœur et par corps. Il ne voulait pas la douleur. Il voulait la chair. Il disait la viande. La viande, ça revient très souvent chez vous. Et je vous avoue que j'ai été un peu, pas choqué, mais surpris. « Beaucoup de livres sont ancrés dans des maisons fortes, solides, de véritables êtres vivants, comme la maison centoire. Elles sont surtout habitées par les femmes, les hommes travaillant à l'extérieur. Les ouvriers agricoles, eux, comme Joseph, ne font pas maison. » Oui. Faire maison, c'est une expression dans laquelle j'ai baigné, que j'ai toujours entendue. Et j'ai mis très longtemps à comprendre, quand j'étais des enfants ou adolescentes, que cette expression « ne faut faire maison », qui veut dire croître et prospérer organiquement, c'est-à-dire avoir des enfants, continuer la lignée, en général avec une femme, d'une manière assez traditionnelle, consécutivement à une cérémonie de mariage, et dans une maison qui souvent vient de vos ancêtres. Vous voyez ? Ce schéma-là, en quelque sorte, que les sociétés traditionnelles, en tout cas celle dans laquelle j'ai grandi, pérennise cette expression « faire maison », un schéma que j'ai toujours connu et que j'ai quitté, dont je me suis écartée en partant, évidemment, en faisant autre chose de ma vie. Mais ce schéma-là était résumé dans cette expression « faire maison » que j'ai toujours entendue et que j'ai reprise très naturellement dans mes textes, sachant pertinemment quel écart elle représentait par rapport à la norme officielle de la langue, mais trouvant qu'elle était très juste. Elle est très juste. Et vous avez raison de souligner cette sorte d'emboîtement gigogne entre le paysage-corps du pays, les maisons, on dit bien corps de bâtiment, pour des maisons, pierre ardoise et bois, et à l'intérieur des maisons, les corps des gens et les corps des bêtes. Il y a une contiguïté de matière. Alors, le mot « viande », il est là parce que « viande », c'est « viwenda ». L'étymologie de « viande », c'est « viwenda » en latin, ce qui sert à vivre. C'est ça, c'est le principe vital. Et j'aime aussi dans ce mot de « viande », je crois, quelque chose d'un peu cru, en effet, de la fillette, l'adolescente qui a toujours vu chez elle le tuer le cochon. Et les femmes de la maison, les femmes, c'était les femmes, c'est-à-dire la grand-mère, la mère, les tantes, faire ce qu'on appelait la « mangoune », c'est-à-dire transformer la viande du cochon. Vous voyez ? Eh bien, je dis que l'écriture, c'est ma mangoune à moi. Je transforme la viande. Moi, à qui on n'a pas transmis les gestes et les recettes, on n'a pas voulu les transmettre. Et il y avait vraiment une rupture, là, vous voyez ? Ma grand-mère, et surtout ma mère, considérait que ma sœur et moi n'aurions pas besoin, vous voyez ? Non seulement nous n'aurions pas besoin d'élever des cochons pour faire de la charcuterie, d'épater et nous nourrir, mais surtout, ça n'entrerait pas dans notre logique de vie. Nous étions dans une autre logique, une logique de citadin, etc. Elle considérait que ces gestes et ce savoir ancestral étaient désormais frappés d'obsolescence pour nous. Et elle ne nous les a pas transmis. Et dans une certaine mesure, j'ai eu très tôt conscience, dans le travail d'écriture, de rejoindre quelque chose de très ancestral, mais en transformant l'essai comme au rugby, vous voyez ? C'est-à-dire en opérant une transposition. Mais il y a une continuité qui ne paraît pas évidente au départ, mais que le mot viande souligne. Et inutile de vous dire que j'en ai entendu sur le mot viande. Justement, justement, parce que c'est cru et parce que je n'y peux rien si l'éthémologie du mot viande est ce qu'elle est. Elle est quand même extraordinaire. Et le mot viande qui aujourd'hui, pour bien des raisons, est parfois un peu, voire même très disqualifié, il n'empêche que je tiens à lui garder cette place centrale. C'est la matérialité même du monde qui est inépuisable. Voilà. Alors, on peut renverser tout ça. Le corps géographique, le corps des bâtisses, la terre font les corps aussi. Ah, bien sûr ! Et comment ? Et comment ? Parce que les gestes du travail font les corps. Parce que le temps qu'il fait fait les corps. Parce que les hivers, parce que les distances à parcourir, parce que… Il en eut peut-être été différemment si j'étais née en milieu citadin avec la promiscuité de la vie citadine. Mais il se trouve que j'ai vécu les 18 premières années de ma vie dans un univers où les corps sont plantés dans des espaces énormes. Énormes. Complètement démesurés. Enfin, vous connaissez ça dans les Pyrénées. L'espace, vous voyez. Et ça fonde un rapport au monde qui n'est pas le même que celui que vous avez lorsque vous naissez, je ne sais pas moi, dans la 14e arrondissement de Paris et que vous avez de l'autre côté du mur, par exemple, de votre chambre ou au-dessus ou en dessous des gens qui sont entastés dans le meuble parisien. Le rapport au monde n'est pas le même. Et notre corps n'en use pas de la même façon. Moi, je peux vous assurer. Ça, je le vis physiquement. J'ai un corps pour le pays d'en haut et j'ai un corps pour le pays d'en bas, c'est-à-dire pour Paris. Et des façons d'en user qui ne sont pas les mêmes. Le pas n'est pas le même. Et le rythme de la phrase ne d'obstant. Non plus. On y vient. On y vient. Et donc, le corps de l'écriture. Vous dites la chair de l'écriture est une affaire charnelle. Chaque phrase passe par le corps. Toujours du texte fermant des travails à l'intérieur de moi, sous ma peau, dans ma viande. Et quand vous dites chaque phrase passe par le corps, je pense à Flaubert qui mettait en bouche tous ses textes dans son goloir. Et plus on va dans votre écriture, on sent que ce texte est respiré et il est dit. Mais vous avez tout à fait raison. Prégnance du corps dans le travail d'écriture, j'ai presque envie de vous dire, elle intervient à deux moments. Elle intervient complètement en amont de l'écriture parce que mon rapport au monde, ma perception du réel passe par mes yeux, mes sens, mon corps, évidemment. C'est comme ça que je perçois le monde. Je n'ai pas d'autre tamis. Ça, c'est ce que j'appelle l'amont, la source. Voilà. Et ensuite, quand je suis à l'établi d'écriture et que je suis en train d'incarner un soir d'été, des enfants sous une balançoire, la nuit dans une maison, pierre ardoise et bois. Voilà. La matière, je suis là, je travaille, je travaille. Et bien évidemment que ce moment que j'appelle le moment de l'aval est celui où la phrase, telle qu'elle est élaborée, va être travaillée à voix haute. dite, dite, redite, expectorée, expectorée étymologiquement, sortir de la poitrine. Et je propose le néo, sortir des entrailles parce qu'on ne respire pas la phrase uniquement avec la sphère haute. On respire la phrase de tout son ventre. La respiration, je l'ai appris en chantant dans un chœur, ça part du ventre. Voilà. Et donc, il y a, vous avez tout à fait raison de le dire, un passage matériel. C'est le gueuloir de Flaubert. Alors, toute propension gardée, je ne me prends pas pour Flaubert. Mais il y a, si vous voulez, une, oui, comment dire, une extraction de la matérialité de la phrase à travers le tamis du corps, puisque je la dis, la phrase, je la redis pour l'entendre et tâcher de lui donner, tâcher, la juste tension au sens musical du terme. Vous écrivez un marchand. Je rumine beaucoup en marchand. J'appelle ruminer, c'est embrasser le réel, le laisser infuser en vous. Vous traversez d'abord, infuser en vous, et ensuite, au bout de beaucoup de temps, souvent beaucoup de temps pour Histoire du Fils, à peu près quatre ans par exemple, vous voyez, travailler à partir de ce qui reste pris au tamis, non seulement de ce que j'appelle mon oublieuse mémoire, mais au tamis de tout l'être, voilà. Et je travaille à partir de ce qui reste présentiel, puisque le reste a sombré, a décanter et tombé au fond, vous voyez, je ne prends pas de notes, jamais, pas de plan, pas de notes, jamais, je n'ai pas de carnet de travail. Si on cherche à, comment dire, jeter un coup d'œil dans mes archives, je n'ai pas de carnet de travail. La mémoire, la mémoire tamise déjà. Tamise, elle fait le tri. Il y a un tri organique qui se fait, vous voyez. Et en fait, j'ai toujours la tentation de me dire qu'il faudrait peut-être, avec justement des notes, etc., mais je n'ai pas du tout cette approche volontariste, vous voyez, de l'écriture, pas du tout. J'ai toujours le sens, c'est une sensation plus qu'un sentiment, et ça se confirme, en vieillissant, ça se confirme, qu'il faut laisser les processus organiques se faire, vous voyez. Et trop de volontarisme tourne à la fabrique. On devient un faiseur. On utilise des ingrédients et des méthodes et des techniques. Moi, si j'en arrive à ça, ça ne m'intéresse plus. Il y a un poète que j'aime beaucoup, qui peut résumer un peu votre approche physique du monde, c'est Garcia Lorca. Le poète était professeur dans les cinq sens. Alors moi, je dis que des sens, on en a cinq qui sont répertoriés, mais on en a beaucoup plus. Je convoque toujours tous les autres qui n'ont pas de nom, et les miens doivent être en alli. Et je, si tout va bien, à l'autre bout, de l'autre côté du livre, le lecteur doit être empoigné lui aussi, ébouriffé à tous égards par le texte. Il faut, l'écriture est une expérience, il faut que la lecture en soit une aussi. Moi, je suis lectrice. Au fond, ce que j'aime, alors parfois il m'arrive, vous voyez, de me laisser emberlificoter par une histoire bien ficelée, etc., à des fins de divertissement, naturellement, je n'en dis combien pas. Mais ce n'est pas ça qu'écriture, c'est une expérience qui va faire que vous allez sortir d'un livre un peu différent de ce que vous étiez quand vous y êtes entré, vous voyez. Et ça, quand on tombe là-dessus, ah, voilà quelque chose qui tient, qui tient encore. C'est là qu'on se découvre dans l'écriture. Elle nous apprend qui on est. Enfin, à tâton, à tâton, monsieur Truss, à tâton toujours. Vous aimez la peinture. Vous citez Truffimus. Truffimus, pardon, c'est un « eux ». Jacques Truffimus. Jacques Truffimus, voilà, pardon. Voilà, je vous dis très justement, vous écrivez, Marie-Hélène Laffont, comme on creuse un sillon. Et on fait le rapprochement d'ailleurs avec Pierre Bergogneau que nous avions invité. Et pourtant, grâce à cette écriture, il n'est pas question de parler de régionalisme. Vous avez horreur de ça. Disons que, tu voulais, alors le régionalisme, évidemment, avant d'écrire, j'ai fait une thèse de doctorat et j'ai fait l'Henri Pourrat, qui est vraiment considéré comme un auteur régionaliste, régionalisme au vergnat. Donc, j'ai fait, en ce qui concerne une éventuelle carrière universitaire que je n'entendais d'ailleurs pas mener, j'ai fait le pire choix qui soit parce qu'en France, le régionalisme, c'est un péché. Alors, on va dire que Flaubert est un écrivain régionaliste ? Vous voyez ? Enfin, Giono est un écrivain régionaliste ? Non. Non. Alors, je… comment dire ? La source… Giono fait un usage magnifique. Je préfère le mot source au mot racine. Il est plus ouvert. Il se trouve que les sources de mon écriture, les sources que je mors, c'est Giono, mordre la source, les sources que je mors… En effet, si on les cherche, on va les trouver sur une carte. Jamais là où je dis qu'elles sont dans mes livres, parce que je fictionne toute la géographie. Mais dans un canton infime, tapis au nord du Cantal, au limite depuis le Dôme, vous avez trois ou quatre communes. C'est infime. C'est absolument infime. Bon. N'empêche que là, le vent, les douceurs, les douleurs, les vertiges et les jubilations des hommes et des femmes et des bêtes, sont ce qu'elles sont aussi dans les grandes plaines de l'Oklahoma ou au fin fond de la Russie de Vladimir Poutine. Je veux dire qu'il y a un universel humain, il y a un universel du rapport au monde. Et il est bien évident que quand bien même les noms de lieux que je cite seraient infimes et géographiquement assignés à résidence, si je puis dire, je ne suis pas spécialiste en rien de la petite paysannerie de moyenne montagne. Ce n'est pas du tout mon objet. Et je dois vous dire qu'à aucun moment, quand j'ai commencé à publier, on ne m'a taxé de régionalisme. Personne. Jamais. À aucun moment. Je pense que c'est la langue que j'écris. C'est la langue qui fait la différence. Vous voyez ? Et ce qui fait que Bergogneau non plus, on ne l'a jamais taxé de régionalisme. Flaubert non plus. Ils m'ont pas senti. Genoux non plus. Voilà, mais Genoux non plus. Ce sont des aventuriers du verbe. Je suis une travailleuse du verbe. Et c'est ce qui fait la différence entre ce que j'écris et une littérature dite régionaliste ou dite de terroir. Ce n'est pas la même chose, mais ça peut se recouper. Et j'habite Gloriole. C'est comme ça. On fait le livre qu'on peut. Moi, si je voulais écrire comme écrivait jadis cet homme qui a publié Des Griveaux-Loups, Claude Michelet. Les Palombes ne passeront plus, Des Griveaux-Loups, etc. Livres que j'ai lus quand j'avais 13 ou 14 ans qui m'ont enchanté. Si je voulais écrire comme ça, mais je n'y arriverais pas. Ce n'est pas mon chemin. Ce n'est pas ma façon. J'ai bien déjà assez à faire pour tenter d'écrire les livres que je voulais me dire. Il faudrait peut-être que tu vois si tu es capable de ceci, si tu es capable de cela, etc. Ce n'est pas mon chemin. Et vous voyez, évidemment, les bibliothécaires, par exemple, souvent, me disent qu'elles essaient de faire passer certaines de leurs lectrices. Les lecteurs des bibliothécaires sont des lectrices, on le sait. Donc, elles essaient de les faire passer souvent des bons gros romans de terroir que ces dames lisent avec volupté à certains de mes livres. Et parfois, elles y arrivent, mais parfois, elles n'y arrivent pas du tout, du tout. Elles se font renvoyer dans leur corps, dans le dos. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Vous voyez ? Parce que, évidemment, ce n'est pas le même recours. Il y a de la place pour tous les registres, vous voyez ? Et moi, là où je me suis posé la question de l'assignation régionaliste, c'est quand j'ai commencé à écrire et que j'ai bien compris très vite, quand j'ai commencé à chercher un éditeur, que ça allait être difficile. Parce qu'on allait me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce trou ? Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Vous avez 98 ans, madame. On s'attendait, quand j'ai commencé à rencontrer des éditeurs, j'avais 39 ans, on s'attendait vraiment à voir arriver une non-agénaire et grottante. Vous ne comprenez pas du tout d'où je sortais. Sociologiquement, vous voyez, d'où pouvait bien sortir un truc pareil, c'est relativement textotique, en effet. Vous savez très bien que le monde de l'édition est quand même essentiellement parisien et j'ai un manopratin. Donc, évidemment, les attermoiements sentimentaux, d'un électricien de 40 ans dans une commune du Nord-Cantale, ça leur paraissait très, très éloigné. Et a fortiori, ce qui a suivi, on était non seulement dans le monde rural, dans mes livres suivants, mais on était même dans le monde paysan, je ne confonds pas les deux. Et alors là, évidemment, c'était… Il y a un éditeur qui s'est lancé, qui a eu le courage de le faire, et auquel je suis restée fidèle, et qui m'est restée fidèle pendant 20 ans. Voilà. Et ceux-là, pour le coup, alors, ils ont dû se demander qui allait bien pouvoir acheter ça et lire ça. Bon, ils ont fait un pari. Peut-être pas eu tout à fait tort. Vous connaissez la phrase du poète Michel Torga, le portugais ? Voilà. Qu'est-ce que l'universel ? C'est le local, moins les murs. Moins les murs, voilà. Vous êtes en plein… Voilà, j'y pensais tout à l'heure, parce que c'est vous qui me l'avez cité récemment, et j'y pensais, je me suis dit, M. Truss va nous redire ça, parce que je crois que c'est ce qu'on tente de faire, voilà. Voilà, voilà. Bon, alors encore une fois, je répète, moi, je n'ai jamais été assignée à résidence résonuiste. Parfois, je suis assignée à résidence paysanne. Vous voyez ? C'est la spécialiste des paysans. Voilà. Bon, il faut se méfier de toutes les assignations, parce qu'elles sont toutes réductrices, les assignations. Il y a en 2005 un roman qui s'intitule « Mo », qui commence à la banlieue d'Avignon, qui se termine à Marseille. Je dis volontiers que « Mo », c'est le diminutif de Mohamed. Inutile de vous dire qu'il n'est pas né fils de paysan dans le Cantal. Je peux vous dire, quand j'ai publié ça en 2005, c'était mon quatrième livre. Eh bien, il y a des libraires qui ont réagi de façon… enfin, qui ont été très mal à l'aise avec ce livre parce que je quittais le monde paysan. Je sortais du rayon paysan auquel j'étais déjà assignée. Rural et paysan. Encore une fois, je ne confonds pas les deux. Donc, vous voyez, il y a des assignations, malgré tout. J'ai presque envie de vous dire commerciales aussi. L'édition, c'est aussi du commerce. On sent intervenir dans votre œuvre la ville, justement. Et il y a une tension entre le terreau originel et la ville, Marseille ou Paris, mais avec force, vous n'en reniez aucun. Vous gardez une distance et vous écrivez. J'écris à la lisière. J'ajoute, mais en profondeur. Oui. Si vous voulez, en vous écoutant, je me dis… C'est très banal, d'ailleurs, comme itinéraire. Je trouve que moi, j'en ai pris. Mais sociologiquement, les gens nés dans les années 60, ont continué ce mouvement, ont commencé à la fin du XIIe siècle, qui a nom exode rural. Voilà, il faut dire des choses comme elles sont. Donc, les gens de ma génération qui sont passés du monde rural, voire paysan, au monde citadin, alors, de la banlieue, souvent. Des périphéries urbaines, ça, c'est un sacré morceau. Bon, en ce qui me concerne, c'est plutôt Paris intra-muros, mais c'est un itinéraire, encore une fois, très, très partagé. Alors, il se trouve que, très véritablement, une mutilation. Vous voyez ? Enfin, ça serait, oui, un rétrécissement de l'être. Un rétrécissement de l'être. Voilà. Et pourquoi faudrait-il renoncer ? Bon, alors, simplement, il y a un prix à payer. C'est ce que j'appelle la mise en tension, la mise à l'espalier. parce qu'on n'est plus jamais de plein pied ni avec le milieu d'accueil ni avec le milieu d'origine. C'est définitivement perdu. L'adhésion, vous voyez, cette sorte de, voilà, oui, d'adhésion peut-être qui n'existe qu'à l'enfance, finalement, que pendant l'enfance, si tant est qu'elle existe. Elle est définitivement perdue. Plus rien ne sera jamais pareil. On sera toujours le Parisien ou la Parisienne, en ce qui me concerne, pour ceux qui vivent et sont restés en pays premier. Ça peut être dit avec beaucoup d'amitié, mais c'est là quand même. Et on ne sera jamais en adéquation avec le milieu d'adoption. Jamais, jamais. Mais je me suis rendu compte de ça très tôt et j'ai presque envie de vous dire que ça me paraît créer une sorte de dynamique, vous voyez, de tension dynamique, voilà, propice au travail d'écriture. Ce qui m'a surpris, c'est ce complexe que vous notez pour des personnages entre l'origine du haut et celle du bas. Le haut, c'est le plateau, le bas, c'est la ville. Ça, ça vient quand... Ouais, le pays d'en haut, le pays d'en bas, ben oui. Oui, oui, alors ça, c'est une vision peut-être un peu radicale des choses. Ça, ça vient, vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait, ça, ça vient d'une circonstance biographique liée à l'histoire de ma famille, enfin de mes parents en l'occurrence, mon père et ma mère, qui, dans le département du Cantal, en 1962, l'année de ma naissance, ont réalisé, monté du pays d'en bas et de la proximité immédiate de la préfecture au Riac, donc la ville, au pays d'en haut, c'est-à-dire au nord du département, c'est-à-dire le plus loin possible de la ville, le plus loin possible de ses commodités préfectorales pour devenir fermier et ensuite propriétaire de la ferme dans laquelle j'ai grandi qui est au nord du département, en mille mètres d'altitude, vous voyez, et ils ont réalisé cette migration qui est infime, c'est 90 kilomètres mais avec les routes de l'époque, c'est une heure et demie, donc c'était perçu par eux et ça l'a été pendant toute leur vie, table exil, d'autant plus que si on connaît un peu la géographie cantalienne, on sait qu'il y a le tunnel du Lioran qui coupe, marque, matérialise la frontière, la lisière entre les deux, vous voyez, je crois que cette géographie intime, cette géographie de l'enfance qui a précédé ma naissance, je crois qu'elle accompagnait, je suis née en 1962, elle est vraiment fondatrice dans mon rapport au monde et en plus, en vous écoutant, je ne peux que entendre un autre écho là-dedans, outre le fait d'être un transfuge géographique et un transfuge culturel, voilà, je suis un cas d'école pour Bourdieu et Affidé, voilà, fille de paysan dans le Cantal, la méritocratie scolaire, le bac avec pension très bien, l'agrégation de grammaire, un doctorat et tous les sacrements, vous voyez, donc j'ai le profil, voilà, donc, vous voyez bien la verticalité du monde social, vous voyez bien comment le haut regarde le bas et dans mes livres, je, ce sont les vies minuscules de Pierre Michon, c'est-à-dire des gens dont les vies sont minuscules que j'empoigne avec une langue que je voudrais majuscule afin de tenter de les incarner en signes noirs sur papier blanc sans que jamais les lecteurs du monde d'en haut, parce que beaucoup de lecteurs des classes dites cultivées, etc., sans qu'ils puissent jamais avoir un regard condescendant et un regard de jugement, vous voyez, ça, c'est mon travail. C'est différent de ce complexe qu'on trouve chez Annie Ernaud, par exemple, qui est le complexe de classe et vous, c'est un complexe géographique. Oui, alors les deux se mêlent, vous voyez, mais c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'évidemment, dès que j'ai commencé à publier, on va parler d'Annie Ernaud, tout de suite, immédiatement. Je l'avais lu, évidemment, Annie Ernaud, j'avais lu La Place et ensuite, j'ai conçu une grande admiration pour moi, son maître livre, Ce sont les années, qui est vraiment un livre absolument magnifique. Et simplement, je me suis rendu compte et j'en ai parlé avec elle, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en parler avec elle puisque je la lis, elle me lit, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, même si elle a quasiment une génération plus que moi puisqu'elle est née pendant la guerre, la Deuxième Guerre, il y a vraiment, si vous voulez, nous avons un général transfuge qui nous est commun et qui est, d'ailleurs, pensons à Didier Ribon, pensons à Édouard Louis, etc., bon voilà, ce n'est pas du tout Martine Sonnet, etc., ce n'est pas une rareté du tout au XXe siècle. En revanche, là où il y a une frontière qui passe entre elle et moi, elle passe aussi entre Pierre Bergenu et moi, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé avec lui, c'est la question politique. Il y a, chez Pierre Bergenu ou chez Annie Ernaud, très tôt, une conscience politique en lutte, en vigilance. Deuxièmement, je dis volontiers que je ne suis jamais passée par la case honte alors que cette question de la honte est traitée de façon très politique par Annie Ernaud, par Didier Ribon, par Édouard Louis, etc., vous voyez, en ce qui me concerne, j'ai presque envie de dire que c'est un détour douloureux que je n'ai jamais fait. J'en ai fait d'autres, mais pas celui-là. Alors, une question que je pourrais vous poser, c'est à partir de cette phrase que vous l'écrivez, je ne sais plus où, je suis assaillie ou bombardée par le réel et je me demande quand Marie-Hennaud la font étant au repos. Je pense à Victor Hugo dans Choses vues où il a bien parlé de cette manière d'être happé en permanence et de n'être jamais tranquille. J'allais vous dire que je ne suis jamais au repos. Jamais, 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 jamais. Je crois que c'est… Alors, vous voyez, ni douloureuse ni doloriste, mais il y a quelque chose chez ceux qui se mêlent d'écriture, de musique, de peinture, de création sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient, je crois qu'il y a quelque chose qui est toujours en éveil, toujours, en état de vigilance, en état d'appétit, en état de désir, en état d'alerte, vous appelez ça comme vous voulez, c'est connoté plus ou moins positivement, mais ça ne s'arrête jamais. Et parfois, j'en prends conscience de façon très aiguë, c'est-à-dire qu'il m'arrive d'être dans… une circonstance d'entendre, de voir, de saisir quelque chose en me disant ça, c'est terrible, ça fera du texte, c'est du texte, c'est déjà du texte, ça m'arrive ça, parfois de manière très explicite et très consciente. D'autres fois, je ne me vois pas à paix, mais je sens que je le suis. Voilà, je n'en ai pas forcément conscience. Le degré de conscience du processus en train de s'accomplir est plus ou moins fort. Et quand il est très intense, c'est-à-dire quand je suis amené à me dire, entendant, voyez, je suis déjà dans du texte, ça, c'est assez gênant. Ça, ça met en porte-à-faux. Heureusement que ça n'est pas tout le temps comme ça, parce que ça serait assez insupportable, je pense. D'autant plus qu'on a quand même aussi le sentiment, éventuellement, un sentiment de déloyauté. Vous voyez, lorsque ça met en jeu des personnes, lorsque vous êtes, je ne sais pas moi, en train de parler avec quelqu'un qui est en train de vous dire quelque chose dont vous sentez à quel point c'est du matériau, vous voyez bien que là, il y a une limite, j'ai presque envie de dire déontologique qui, voilà, c'est délicat, cette affaire. D'autant plus que, vous le savez, je me refuse totalement à entrer dans ce qu'on appelle, à être dans un dévoilement autobiographique explicite, totalement. Donc, je biaise absolument tout. Alors, je suis la seule à savoir à quel point tout est autobiographique. À ce sujet, ça m'a un peu surpris. Vous dites ce que j'écris était autobiographique. Alors que vous n'êtes pas le personnage central, on peut vous retrouver, est-ce que vous n'êtes pas plus proche de Montaigne quand il dit je suis moi-même la matière de mon livre ? Oui, ben voilà. Oui, mais alors, je suis partout. Je suis éclatée pièces et morceaux absolument partout. Voilà. Donc, par exemple, ça n'est pas un hasard si toujours on exergue ce roman intitulé Maud, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, 2005, qui paraît être celui de mes romans qui est le plus éloigné de moi. Encore une fois, banlieue d'Avignon, Marseille, Maud, né Mohamed dans une famille venue d'Algérie, enfin, vous voyez, ça paraît très très éloigné de moi, j'ai passé en exergue de ce roman une citation de Fellini. Je suis toujours autobiographique, même si je me mets à raconter la vie d'un poisson. C'est clair, vous voyez ? Donc, ce qui est très jubilatoire, je dois vous dire à quel point c'est autobiographique, c'est-à-dire à savoir quel morceau de ma propre matière, pour reprendre le terme de Montaigne, est présent sous la forme d'un motif retravaillé, bien entendu, c'est-à-dire décalé, fictionné, je fictionne tout. Et on n'est plus libre. Parfois jusqu'au vertige. Voilà. On n'est plus libre. Oui, bien sûr. Alors, d'une part, d'autre part, en ce qui me concerne, j'ai mis quelques livres à comprendre ça. Je ne l'avais pas compris dans mon premier livre. Je n'ai pas procédé de cette manière dans mon premier livre à peine dans le deuxième. À partir du troisième, j'ai compris que j'allais avoir des ennuis et je n'ai pas envie d'avoir des ennuis. Des ennuis avec les vivants, les vivants dans le réel. Parce que si vous voulez, les arbres ou les maisons ne vont pas récriminer, mais les hommes, les morts devenus grands vont récriminer, vont dire mais enfin, mais comment tu peux… Qui es-tu pour t'arroger le droit de dire ça en ce qui me concerne ? En plus, en me mettant sur la place publique, publier, c'est mettre sur la place publique. Je vais être reconnue. Tu me livres en pâture, c'est quand même ça. Et moi, je ne me reconnais pas le droit de faire ça. Je ne fais pas ça. Je fictionne tout. Je brouille les pistes. Je mets en place des rideaux de fumée. Moyen-en-Koua, par exemple, je cite toujours cet exemple, celui de mes livres qui s'intitule Les derniers indiens que j'ai publié en 2008, qui est le plus acrobatique de mes livres. Dans ce livre-là, il y a un personnage de mère. Il dit une mère austère pour ne rien dire d'autre. Eh bien, ce livre-là a été le livre préféré de ma propre mère. Je peux vous dire que quand j'ai compris ça, quand elle me l'a dit, c'était vraiment celui de mes livres qu'elle préférait, ma propre mère. Donc, c'est vous dire à quel point les rideaux de fumée et mes stratégies d'évitement sont efficaces. Elle n'y avait vu que du feu, ma propre mère. et le personnage de mère qui est dans ce livre. Voilà. Donc, je n'ai jamais cessé de procéder de cette manière-là depuis. Je ne veux pas que les personnes qui deviennent personnages dans mes livres aient en rien à se plaindre de se devenir littéraires dans les textes sociaux de la littérature. Ça, ça me paraît très important. Ni à s'en plaindre, ni à en souffrir, etc. Bon, ça n'empêche pas de temps en temps des moments un peu rugueux. Mon éditrice m'avait prévenu, elle m'avait dit, mon éditrice, Pascal Gauthier qui était aussi écrivain, elle m'avait dit, vous verrez Marie-Elle, le pire, c'est la famille, les proches. Elle a raison, c'est vrai. Le lecteur neutre, c'est le lecteur idéal, premièrement. Deuxièmement, ce que j'ai constaté moi, c'est que quand vous partez comme ça du réel, il y a toujours, vous avez toujours des gens qui vont venir vous dire « Mais pourquoi je ne suis pas, moi, dans ton livre ? » Vous voyez ? Ça, c'est extraordinaire. Alors, ils le disent rarement comme ça, d'une manière aussi explicite, mais quand même. Vous voyez ? On évaluation quand même. Voilà. Ceux qui sont les plus, souvent, vous voyez, les plus, dans la récrimination, ne sont pas ceux qui y sont et qui ne sont pas contents de ce qu'ils renvoyaient d'eux, mais ceux qui n'y sont pas. Ah ! Alors, une autre grande dimension dans votre œuvre, c'est votre entreprise de dévoilement. Ce milieu que vous baignez est souvent baigné dans un silence. On ne dit pas ces sentiments profonds, on les cache, on les contient jalousement. Or, vous racontez dans « L'histoire du fils » l'histoire de trois générations, d'une famille entre 1908-2008 et surtout l'histoire d'André qui recherche l'identité du père qu'il n'a jamais connue. Alors, ce qui surprend au départ, après on s'y fait, c'est le non-respect de la chronologie de Moser-Thiandier-Sando. Alors, ma question, c'est, est-ce que c'est parce que vous êtes dans le point de vue d'André qui tente de se réapproprier, de recomposer son passé de manière aléatoire et est-ce que c'est aussi parce que la mémoire elle est beaucoup plus circulaire que linéaire ? Ben voilà, ben voilà, tout simplement. Si nos flux de conscience étaient linéaires et chronologiques, ça se saurait. Nos flux de conscience et nos états de conscience sont constamment tissés et entremêlés de présent, de passé et de futur. Je tisse et entremêle le présent, le passé et le futur. Alors, il se trouve en plus que cette histoire, donc je n'invente pas, je pars du réel, j'en ai été témoin en 2012, assignée à l'écriture en 2012, elle est survenue dans une nébuleuse familiale amie que je pratique depuis 40 ans, qui a lu tous mes livres depuis 20 ans, enfin ça faisait, en 2012, ça faisait pas 20 ans, et qui m'a dit, quand cette histoire est arrivée, qui m'a dit, tu vas bien nous la raconter, cette histoire, qui me l'a confiée en quelque sorte, vous vous rendez compte, c'était une sacrée responsabilité, surtout que c'est une famille qui m'est très proche et à laquelle je suis encore aujourd'hui très liée. D'ailleurs, les dédicataires, Jacques et Bernadette, Bernadette immémorial, font partie de cette famille, vous voyez, donc il y a une intrication familiale dans ce livre qui est inextricable, voilà, donc même si, encore une fois, ce n'est pas ma famille biologique. Et j'avais ce matériau que j'ai dû laisser décanter pendant plusieurs années, à peu près 4 ans, pour simplifier les choses, et quand j'ai commencé le chantier d'écriture, quand je l'ai ouvert, les choses sont venues comme ça, c'est-à-dire d'une façon qui n'était pas chronologique, qui était très picturale, par motif, c'était une galerie de tableaux. J'avais des tableaux. Le premier, c'était janvier 1919, et il se trouve que, ensuite, ça, voilà, on caracolait dans le siècle. Bon, alors, j'ai d'abord écrit comme ça un premier jet, j'ai essayé de remettre l'ordre chronologique. Aucune dynamique narrative, aucune, ça tombait complètement à plat. J'ai tout de suite compris qu'il y avait, ça ne tenait pas debout, c'est une architecture et une dynamique narrative, ça ne tenait pas debout. Donc, j'ai laissé, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut se laisser traverser, j'ai laissé, l'ordre des choses telles qu'il était venu s'imposer, j'ai ajusté, bien entendu, au mot à mot et semé des indices qui vont permettre l'intelligibilité, bien sûr, l'intelligibilité, oui, j'ai du mal avec le mot, pardon, on va en trouver un beaucoup plus joli, qui vont donner fluidité à l'ensemble. Voilà, ça, c'était indispensable parce que si le malheureux lecteur n'y comprend rien au bout de trois pages, ça ne va pas être possible, il faut que le texte coule. Simplement, ce que je peux dire, c'est que le premier tableau, c'est celui que j'ai écrit en dernier. Je savais qu'il fallait commencer par là et j'ai procrastiné autant qu'il était possible parce que c'est un tel vertige d'avoir à écrire ça, vous voyez, ce matin d'avril 1908, c'est un tel vertige que j'ai tourné autour du pot, j'ai essayé de reculer le plus possible et puis il y a un moment où il a fallu le faire et je l'ai fait. Un roman, à mon avis, est intéressant quand même les personnages qui paraissent très secondaires sont très riches. Alors, il y a ce père qui est à mon avis un rastignac et puis il y a un personnage que j'aime beaucoup moi, c'est Gabriel, la mère adoptive qui a sa vie, son univers et c'est une femme qui fédère autour d'elle et qui s'éloigne. Alors, vous voulez dire Hélène ? Ah, pardon, pardon. C'est Hélène, la mère adoptive. Voilà, excusez-moi. Hélène, oui, je vous en prie, je vous en prie. Voilà. Voilà. Alors, c'est amusant parce que en effet, il y a deux personnages, il y a deux sœurs. Donc, il y a Hélène et Gabriel. Gabriel, c'est la mère, on dirait aujourd'hui, qui est biologique. Oui. Elle porte cet enfant, elle se découvre en scène de cet enfant, elle le met au monde et elle a déjà son idée, à savoir qu'elle va le confier à sa sœur qui elle-même vit dans le Lot alors que la dite Gabriel vit à Paris et la sœur a déjà trois filles qui ont une dizaine d'années quand André, le personnage principal du roman, naît. Voilà. Et Hélène est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire un personnage généreux qui rassemble et qui fédère autour d'elle une femme qui tient sa maison, qui s'est occupée de ses filles, qui va s'occuper de ce petit garçon qu'elle va élever comme son fils, il est son neveu. Et simplement, ce qui est singulier et que je n'invente pas, qui s'est vraiment passé comme ça, c'est que cette mère biologique qui vit à Paris fait deux apparitions par an. Trois semaines au mois d'août, une semaine à Noël. Et donc, cet enfant grandit en sachant pertinemment qui est sa mère et qui est sa maman. Ce qui est très émouvant, par exemple, quand je vous dis le réel, la collision avec le réel, la rencontre avec le réel, le réel qui vous empoigne et quand je vous dis que parfois, il m'arrive de vivre des circonstances où je me dis c'est du texte. Eh bien, en 2012 et en 2013, j'ai rencontré à deux reprises je peux dire le vieux monsieur, il avait déjà 88 ans, il en a aujourd'hui donc 8 de plus. Donc, je l'ai rencontré à deux reprises et qui est devenu André dans mon livre et c'est lui qui a insisté pour me dire que pour lui, sa mère, c'était Gabriel et sa maman, c'était Hélène. Enfin, celle que moi, elle ne s'appelle pas Gabriel et Hélène dans la vie, c'est moi qui les appelle comme ça. Et vous voyez, la mère et la maman, cet homme-là me disant cela, je savais que c'était du texte. Mère et maman, vous voyez, je ne l'invente pas ça par exemple. Alors, à moi ensuite de faire en sorte que, encore une fois, ça soit intelligible, ça soit fluide et aussi que l'intimité des personnes, encore une fois, soit protégée, soit conservée. Et tant, là, c'était d'autant plus facile qu'inutile de vous dire que cette mère et cette maman sont toutes les deux maintenant mortes. Voilà. Donc, mais, c'est le réel qui m'a fourni ce dispositif étourdissant. De la même façon, même si on a du mal à me croire, on m'a posé la question maintes fois, c'est le réel qui me fournit la circonstance extraordinaire quand même, ce moment du mariage d'André. André, quand il se marie, le jour de son mariage, apprend enfin le nom, le prénom et les deux adresses parisiennes et cantaliennes de son père biologique, ce qu'il n'avait jamais su auparavant. Et qui le lui dit ? Ben, sa mère. Sauf que sa mère ne le dit pas à lui. Elle le dit à sa jeune épouse. Vous voyez ? Ça, je ne l'invente pas. C'est quand même incroyable. C'est quand même un étrange cadeau de mariage. Mais il ne connaîtra pas son père. Il ne connaîtra pas son père. En fait, ils se sont effleurés pendant toute leur vie. Des effleurements de part et d'autre d'une porte boulevard à Rago, autour d'une propriété de famille et puis finalement au cimetière. Ils s'en passent des choses dans les cimetières. Ils auront passé leur vie à s'effleurer. J'ai presque envie de vous dire leur vie et leur mort à s'effleurer. Voilà. Très bien. Il vaut peut-être... Ah non ? Marie-Hélène Laffont, une dernière question si vous permettez. Vous êtes un professeur de lettres dans un collège. Essayez de nous parler du niveau de langue des adolescents aujourd'hui. C'est un vaste programme. Je suis professeur depuis 1984. Moi-même, ça me donne le tournis. Je vais l'être encore pendant, on va dire, deux, trois années. Je ne vous cache pas que cette année-là, enfin depuis un an, depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, depuis mars 2020, l'exercice du métier de professeur est devenu ahurissant. Vous m'eussiez dit un jour que j'enseignerai pendant toute une année scolaire avec un masque, moi, à des élèves masqués dont je ne connais pas le visage, je ne connais que leurs yeux. Vous me l'eussiez dit je ne vous eusse pas cru. Or, on vient de le faire, on l'a fait. On achève l'année scolaire dans ces conditions-là. Je dois vous dire que c'est une réelle souffrance pour moi. Ça, c'est une réelle souffrance. Alors, je trouve ça extrêmement âpre et difficile et je trouve que le processus de transmission qui est quand même le socle du métier de professeur en est gravement entaché, on va dire. Alors, voilà, moi, j'ai des élèves entre les mains si je puis dire depuis quasiment 40 ans et pour des raisons qui me sont très claires, j'ai choisi de continuer à enseigner en collège, un peu comme l'avait fait Pierre Bergogneau d'ailleurs, si ce n'est qu'il a été professeur de culture générale au Beaux-Arts dans les dernières années de sa carrière. Mais sinon, j'ai choisi d'enseigner en collège, comme lui. Et donc, j'enseigne le Rue de Rudiment, j'aime la grammaire, je l'enseigne très volontiers, avec beaucoup de plaisir, avoir une forme de jubilation. Et puis, on enseigne aussi, on travaille aussi, on est aussi dans la littérature avec les collégiens. Alors, il est évident, à mon avis, que la plus grande différence entre les collégiens d'aujourd'hui, de 2020. Et ce que j'avais entre les mains il y a 40 ans, ou même 30 ans, ou même 20 ans, ce sont les écrans. Aussi bien les écrans des consoles de jeu, que les écrans des téléphones, que les écrans des ordinateurs. c'est-à-dire la place fondamentale que ces objets-là ont pris, ont prise dans nos vies, à nous les adultes, dans la leur, dans leur processus d'apprentissage, dans leur processus mentaux, dans leur rapport au divertissement, dans les vies de famille, vous ne pouvez pas savoir le nombre de parents, de collégiens, mais complètement démunis, parce qu'ils sont dans une guerre perpétuelle de négociation au sujet des fameux écrans. Et à mon avis, ce qui fait la grande différence entre ces élèves-là et ceux que j'avais avant cet envahissement, c'est qu'en effet, leur façon de se concentrer, leur façon de travailler, leur rapport à l'apprentissage est modifié profondément, profondément par l'accès au savoir par le truchement de ces engins et l'accès au divertissement aussi, bien entendu, qui est ad libitum, dont ils sont constamment assaillis, et donc ils sont constamment occupés, constamment en lien, entre guillemets, je le mets les uns avec les autres. Donc, il y a une mutation anthropologique, ça c'est clair, voilà. Mais je dois vous dire, et ça ne laisse pas m'étonner, et j'espère que ça va durer jusqu'à ce que je rende mon tablier de professeur, que moi, quand je suis dans une classe avec des élèves, des phrases, des mots, des histoires, de la langue, du matériau verbal, très honnêtement, nous y sommes, nous sommes dans quelque chose d'essentiel, et qui continuent à tenir, voilà. Si ce n'est que il y a beaucoup plus d'adversité pour rallier les élèves, je dois vous dire qu'en ce qui me concerne, j'ai quand même un rapport un peu vertical à l'autorité, donc, je ne suis pas assaillie par des élèves qui passent leur temps sur leur smartphone, ce n'est pas comme ça que ça se passe, sous ma juridiction, mais j'ai de la chance. Et moi, il y a dans quoi, c'est quand même, c'est un beau métier, parce que ça a du sens. Je ne vends pas des produits inutiles à des gens qui n'en ont pas besoin. Je tente de mettre entre les mains, entre les oreilles, dans la peau de gamins de 13 ou 14 ans l'indispensable viatique, c'est-à-dire le rapport à la langue. Il y a du travail. Il y a du travail et il y a un pourcentage résiduel et totalement désespérant d'enfants qui, pour toutes sortes de raisons, ou de jeunes gens, d'adolescents qui, pour toutes sortes de raisons, ressortent du système scolaire sans avoir les outils de la langue entre les mains. C'est une catastrophe politique. C'est ce que dit Francis Ponge. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à l'école. Pardon ? Francis Ponge qui dit « Maîtriser sa langue, c'est bien servir la République ». Eh bien oui. C'est ce que je tente de faire, mais si vous voulez, je dois reconnaître que parfois, je dois reconnaître que parfois, on a le sentiment que le système scolaire dans lequel on est englué, fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour donner les moyens d'être dans sa langue. Vous voyez ? On travaille beaucoup à contre-courant. Marie-Hélène, merci. Mais on travaille. Encore ce matin avec mes élèves, vous voyez, on travaille, on y est. Merci pour cet espoir-là. Merci pour votre énergie. Merci à vous. Votre compétence, vraiment. Alors, je dis que les élèves, on le sentait déjà, ont de la chance et les lecteurs aussi. La deuxième chose, vous nous faites aimer le Haut-Cantale, mais nous avons des hauteurs dans notre Chine pyrénéenne aussi. Oui. Si vous prenez l'envie de venir visiter, on se fera plaisir de vous conseiller et même de vous piloter. En tout cas, merci, c'est passionnant. je… Allez-y. Pardon, je voulais juste vous dire que je me souviens d'avoir, d'être venue en Ariège à plusieurs reprises dans de lointaines vacances et je m'étais dit, voilà, ça, c'est du pays charnu, quoi. C'est du pays. Ça a du corps. Voilà. Ça a du corps. On y revient. Par exemple, on pourrait vous amener devant le cirque de Gavarnie sur un plateau opposé pour assister au coucher de soleil sur la muraille de granit. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. À vous, M. Truss. Merci vivement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada